Salaam alaykoum, je me présente, je suis l'adjudant Daouda Sam, commandant du Colombien des Pastres Zassini. Bismillahirrahmanirrahim, bonjour, chers spectateurs, 16 usagers. C'est par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, qu'on se retrouve cette année pour, une nouvelle fois, vous édifier sur le plan de circulation à l'occasion de la 24e édition de Fatloukou, Dilugéji. Bon, cette année, il y a plusieurs rénovations à cause des travaux de la Vénaine. D'où, on va essayer de commencer par le bas qui est le rond-point de la foire, qui est occupé par nos collègues gendarmes. Parce que vous savez qu'ici, au Parc de Zassini, la gendarmerie travaille en parfaite collaboration avec la poste des parcelles, et toujours dans un même but, c'est quoi la réussite à nos missions, satisfaire la population et garantir leur sécurité. Donc, on travaille toujours en parfaite collaboration. Cause pour laquelle, même dans la légende, vous allez voir, si vous voyez ces traits jaunes, ici, cela veut dire que ce sont des routes qui sont utilisées. Si vous voyez, c'est très vert, mais ce qui n'est pas très clair, c'est la prolongation de la Vénaine. C'est très rouge, c'est des barrages fixes de police. C'est très rouge, avec des points, c'est des barrages mobiles de police. Ça, c'est très bleu, clair, c'est le parking BIP. Et ce trait marron constitue ce qu'on appelle les parkings simples, ou bien les parkings des pèlerins. C'est très vert, avec une flèche, c'est le sens de circulation. Ce trait bleu constitue des barrages fixes de gendarmerie. C'est très bleu, avec des pointiers, construit des barrages mobiles de gendarmerie. Cela veut dire que c'est la légende de ce point. Maintenant, nous allons commencer par le bas qui constitue le rond-point de la Foire. Le rond-point de la Foire est occupé par la gendarmerie. La gendarmerie occupe le rond-point de la Foire jusqu'au rond-point V6. Et à partir du rond-point V6, maintenant, les véhicules venant de Dakar peuvent faire le change gendarmerie du rond-point de la Foire, avancer jusqu'au rond-point V6. Et maintenant, à partir du rond-point V6, maintenant, ils sont déviés vers les parcs des assunis en utilisant la route passant par la blangerie Didi. Ensuite, pour sortir soit vers l'unité V6, après l'écho V6, pour emprunter cette route-là, passer devant le centre médical de l'unité V6. Ensuite, il y a la mosquée de Zibadou. Et ensuite, s'ils veulent continuer vers Dior, ils peuvent tourner. Ils peuvent tourner. Et en ce moment, quand ils tournent, ils aboutissent au terrain Acapès, vers le terrain Acapès. Et ensuite, ils peuvent accéder à Fatima à Dior. S'ils veulent continuer à Grand-Médine, ils peuvent continuer toujours le chemin en passant devant le rond-point de la mosquée de Zibadou. Et ensuite, passer devant le fast-food Sangomar, qui se trouve à l'intersection Dior et la route provenant de l'unité V6. Ils connaissent à Grand-Médine pour accéder facilement à leur domicile. S'ils veulent aller à Camberen, jusqu'à présent, ça ne pose pas un problème parce que quand ils arrivent jusqu'au niveau des jachènes de Grand-Médine, ils peuvent utiliser la déviation qui se trouve vers 15 et ensuite, prendre la vedette et connaître tranquillement leur chemin pour accéder à la Camberen. Et que, ici, aussi, toujours, dans le même point, les pèlerins peuvent quitter le rond-point V6 pour venir jusqu'au rond-point de ces matières. Le premier rond-point qui se trouve sous le pont, c'est le rond-point du cimetière, qui pourra accéder au cimetière. Ils peuvent connaître le chemin jusqu'à la bierche dorée. Arrivé au niveau de la bierche dorée, vous allez trouver là-bas un barrage de la police, un barrage fixe. Vous allez faire le champ giratoire pour emprunter la route de Djamalaye en passant devant la bierche dorée, soit pour continuer, soit une chose, vous faites le champ giratoire quand il s'agit des pèlerins, vous faites le champ giratoire pour rentrer dans le parking, comme vous le voyez ici. Ça, c'est le parking des pèlerins. Pour débarquer les pèlerins, si vous voulez vous garer, il y a un problème, il y a une équipe qui va vous chargera au moins de vous ranger tranquillement. En dehors de ça, si vous ne décidez pas de vous garer, vous faites le champ giratoire et que maintenant vous allez prendre un autre chemin qui est surtout ici, vous allez continuer pour aboutir jusqu'au rond-point de la foire pour sortir, ensuite si vous voulez emprunter l'autoroute, vous pouvez emprunter l'autoroute. Mais un peu véhicule est autorisé d'emprunter ce sens. Donc il n'y a que les véhicules VIP arriver ici au niveau du rond-point de la blanche dorée, c'est ceux qui sont autorisés à emprunter ces roues-là pour accéder au site. Parce que vous allez trouver ici un barrage de la gendarmerie et de la police au niveau du rond-point de la blanche dorée qui vont servir de trier et qui vont au moins trier les véhicules VIP, c'est-à-dire quand on parle de véhicules VIP, ça dit que ce sont des véhicules détenteurs de cartes de la laisser passer. C'est eux qui sont autorisés à accéder sur ce chemin pour venir jusqu'au niveau du site. Au niveau du site, il y a un autre rond-point qui se trouve là-bas qui a été aménagé, d'où les gens seraient dans l'obligation de faire le sens giratoire, débarquer de l'autorité et ensuite, après avoir fait le sens giratoire, il y a un parking qui est autorisé pour les véhicules VIP. pour les véhicules VIP. Bon. Et que, ici aussi, il y a une autre possibilité, il y a un autre parking, mais ça, c'est destiné uniquement pour le marabout et les officiels, cela veut dire la délégation officielle. Ça se trouve tout juste à proximité du site, vers Camberin. Il faut que, en ce qui concerne les véhicules venant de Camberin, de Camberin, les VIP, eux, on peut les tolérer à ce qu'ils se gardent là-bas pour empêcher à ce qu'il y ait des emboutages mais autres. Oui, parce qu'ici, tous ces doutes-là, tous ces chemins ne seront pas autorisés pour l'accès car le plus souvent avec l'affluence qui existe, le plus souvent, il y a des gens qui prient sur cette route-là, ce que vous l'avez utilisé pour la prière. Donc, on n'autorise aucun automobiliste d'utiliser ce chemin. Donc, ils sont déviés à partir de 15. Et que, ici, les VIP venant de Camberin ou bien de la Cité des Nations Unies ou autres, ils peuvent se garder ici, sur le parking. Il y a une place qui sera réservée. Ça va dire à proximité du site. Au lieu d'arriver jusqu'ici, ici, au long point un VIH doré pour faire le chargé à ton nom, mais ils peuvent se garer ici, à proximité du site. Et que maintenant, les véhicules, c'est-à-dire les usagers venant de Camberin pour se rendre au parcours de la Cité des Nations Unies, ils ont plusieurs possibilités. Soit ils n'en prennent pas les deux voies de Camberin, ils peuvent utiliser la VEDEL, mais à l'heure, jusqu'au niveau de l'UNTE 15, ils vont trouver là-bas un barrage de police qui va les dévier vers l'UNTE 15 et en ce moment-là, ils vont utiliser la route à Jumac-Syrichia pour ensuite accéder facilement au parcours de la Cité des Nations, ils peuvent accéder au rond-point de la Cité des Nations Unies, à Dior, ou là où ils veulent. Et que maintenant, ici aussi, au niveau de Dior, à Dior, il y a un blocage, un barrage de police fixe qui va empêcher aux automobilistes-là d'utiliser cette voie-là, c'est-à-dire la voie qui quitte le rond-point Dior vers Achlem-Gramédine. Car ici, ils vont se dessiner pour les Daïra et les gens qui amènent à manger. Donc, ce n'est pas autorisé à aucun véhicule d'y accéder. Peut-être de l'autre côté vers Achlem-Gramédine, ils peuvent mettre, il y a là une autre barrage mobile qui va permettre aux véhicules qui viennent chercher les repas d'y accéder et de ressortir tranquillement. Ici aussi, au niveau du rond-point Dior, au niveau du rond-point Dior, l'accès, il y a un barrage de police ici au niveau du rond-point Sangomar, au stout jusqu'à l'intersection pour empêcher aux véhicules venant de Dior d'accéder au site. Parce qu'arrivés jusqu'au rond-point Sangomar, ils ont la possibilité de devier vers Achlem-Gramédine, ensuite, de contenir leur chemin pour sortir soit à la KPS, ou bien s'ils veulent, ils peuvent sortir par la mosquée des Ibadou, ou bien s'ils veulent, ils peuvent continuer jusqu'à l'unité 25. Ils ont toutes ces possibilités-là. Mais aucun véhicule n'est autorisé d'accéder et de dépasser le fast-food Sangomar pour accéder au site. Et qu'aussi, en plus de ça, au niveau du site traduit vers la plage, là-bas, c'est presque occupé par la gendarmerie. Il y a des barrages qui sont fixes qui vont empêcher aux véhicules qui vont faire presque l'arrocade d'accéder directement au site. Donc, ils sont bloqués à distance sur la plage. Ça va les permettre aux moches de débarquer et de marcher tranquillement, venez plier. Ensuite, après la plière, ils peuvent reprendre le véhicule et rupture le chemin. Donc, ici, au niveau des Gilimbaï, ici, pour ne pas léser trop 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 les habitants de Gilimbaï, il y aura un barrage de la gendarmerie qui sera fixé ici au niveau de la brèche dorée qui va les dévier pour qu'ils puissent accéder tranquillement dans leur maison sans pourtant accéder sur le chemin qui mène vers le site. Et ici, aussi, en contre-partie, les gens qui vont faire les routes secondaires de la Vénaine, ensuite, ils peuvent faire le change duratoire et ils peuvent accéder facilement parce que, quelquefois, on ne le souhaite pas, il y a des gens qui vont pour enterrer quelque part le truc au cimetière. Ils peuvent faire le change duratoire et accéder facilement au cimetière, on peut les tolérer ça. Et comme, aussi, ces gens-là peuvent arriver jusqu'au rond-point des cimetières aussi, ils peuvent faire le change duratoire, continuer jusqu'à l'angle des cimetières et faire le tour et ensuite accéder facilement au cimetière pour ne pas léser. Et que, aussi, pour les gens qui habitent Nord-Foy et les autres cités, aussi, ne soient pas lésés, ils peuvent arriver jusqu'au rond-point rond-point s'ils ne font pas la déviation à part du rond-point de la foire, ils peuvent venir jusqu'au rond-point Didi. Il y a un autre Didi, ça veut dire Didi, oui. Ils peuvent faire le change duratoire et accéder facilement à Nord-Foy sans pourtant qu'il soit lésé et ensuite continuer dans le chemin. mais ici, à partir du rond-point de la bêche dorée, descendez un peu, à partir du rond-point de la bêche dorée, jusqu'à l'unité 15 à la déviation, il n'est autorisé d'accéder et surtout les stationnements aussi sont formellement interdits. Pour les habitants, nous les demandons de faire preuve de compréhension et de tolérance car c'est pour quelques heures tout simplement qu'ils puissent au moins garer leur véhicule à côté et dans les angles pour au moins permettre aux fidèles de prier sur la route-là. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage